Musique 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 Allo tout le monde, aujourd'hui je vous fais une nouvelle genre de vidéo, je sais pas encore comment est-ce que ça va s'appeler, mais ça va être des très courtes vidéos parce que je vais vous parler des trucs en tant que moi cosméticienne, qu'est-ce que j'ai appris et aujourd'hui je décide de vous parler des différents types de peaux et des particularités donc si on dirait que vous êtes pas certain de votre type de peau, si vous avez la peau sèche hydratée, sensible, peau grave peau m'exprime pas j'espère que je vais vous aider à apprendre quel type de peau que vous avez et en plus je vais donner quelques petites petites informations, excusez-moi je suis encore malade, quelques petites informations aussi sur les particularités de votre peau, donc en espérant que ça aide quelques-unes d'entre vous si c'est le cas, peut-être un peu à la vidéo et on va commencer sans plus tarder tout d'abord la peau mixe, c'est quelqu'un qui a on dirait deux sortes de types de peau dans le visage donc normalement la rondeté, ce qui consiste à être le front, le nez, un petit peu le début des joues ici et le menton est plus... a un excès de sébum en réalité donc normalement on peut voir que les pores sont un peu plus ouverts si vous êtes pas capable de savoir c'est quoi un pore un pore on dirait quasiment qu'il va avoir un petit trou ben c'est comme des fins de petits trous c'est généralement tout le temps autour du nez un petit peu sur le front, un petit peu sur le menton et le reste de votre visage donc surtout vos joues, peut-être l'extérieur de votre menton, peut-être votre front aussi ça va être une peau qui va être plus sèche donc vous allez voir là, vous allez toujours ressentir le besoin de l'hydrater aussi vous allez être beaucoup plus sensible aux changements de température donc comme par exemple en hiver, il va venter beaucoup puis ça va vraiment être sec comme température et très froid, vous allez ressentir votre peau qui va être beaucoup plus sèche tandis que l'été quand il va y avoir des canicules puis qu'il va faire super chaud vous allez vraiment ressentir que votre peau elle est super grasse une peau mixte c'est juste question d'hérédité des fois ça peut être dans ce que vous mangez votre alimentation les changements de température la pollution autour de vous les produits que vous utilisez donc vous pouvez pas vraiment prévenir avoir une peau mixte ça arrive puis après ça on la traite le problème c'est que c'est très difficile à prendre soin justement parce que vous avez autant la peau sèche que la peau grasse à certain endroit donc c'est vraiment important de choisir des bonnes crèmes pas trop grasses pour que là vos pores s'adstruent puis que vous ayez plein de pores de points noirs puis plein de boutons c'est pas le but puis c'est pas le but non plus de tout assécher le ressort de votre visage donc moi je vous conseille vraiment d'aller voir une ascéticienne ou bien voir une cosmicienne pour qu'elle vous conseille vraiment selon votre type de peau exact quelle crème que vous pourriez utiliser des fois vous pourriez même utiliser deux crèmes donc une pour la peau sèche autour de votre visage et une pour les peaux plus à problème et grasse autour de votre santé maintenant pour les peaux grasses c'est pas compliqué une peau grasse c'est juste que vous avez vraiment l'ancêtre de votre visage qui est plutôt gras il y a vraiment un excès de sébum donc au cours de la journée vous allez voir votre peau va vraiment être huileuse vous allez toujours avoir besoin de repoudrer votre visage ni la matifier parce que c'est vraiment huileux première chose que vous devez absolument faire c'est vraiment détruire votre visage deux fois par jour donc le matin pour enlever le sébum qui s'accumuler durant la nuit puis aussi le soir pour vraiment déleger tout votre maquillage parce que pour de vrai si vous enlevez pas ça vos pores vont vraiment s'obstruer puis c'est là que vous allez avoir beaucoup d'acné pour nettoyer votre visage je vous conseille vraiment un nettoyant qui va être plutôt sous forme de mousse ou de gel comme ça ça va vraiment pas venir trop hydrater votre peau et optez pour une crème aussi qui est beaucoup plus légère pas rien de trop gras parce que c'est sûr encore une fois que vous allez avoir les pores obstrués comme soins spécifiques je vous conseille aussi de vous exfolier le visage environ deux fois par semaine pour enlever les impuretés puis évitez de faire des points noirs et aussi utilisez un masque à base d'argile un masque purifiant en réalité surtout sur votre zone de thé pour enlever tout l'excès de ces baumes nettoyer vraiment en profondeur puis venir enlever tous les points noirs et autres impuretés que vous pourriez avoir pour diagnostiquer une peau sèche encore une fois c'est pas si compliqué que ça c'est quand la peau va vraiment démanger puis qu'on voit que la peau se désquame c'est ce qu'on appelle quand on voit des plaques sèches en gros ce qui arrive c'est que juste votre peau va laisser surtout tout le gras puis qu'ensuite l'eau dans votre peau vraiment plus profonde va juste s'évaporer parce qu'il n'y a rien qui peut la permettre de garder votre hydratation parce que normalement c'est le sébum qui va faire que votre peau est hydratée de façon naturelle tant plus ça va préserver votre hydratation mais c'est ce que si vous n'avez pas de sébum donc toute votre hydratation ou eau va juste s'évaporer souvent ce qui cause le dessèchement de la peau c'est vraiment les expositions au solaire moi c'est mon cas je me suis j'adore le soleil ma peau est sèche j'ai pas nécessairement une très bonne alimentation ça peut aussi être juste côté hérédité donc vous pouvez juste rien y faire moi je sais que ma mère a la peau très sèche aussi je pense que c'est une forme d'hérédité il y a aussi la pollution à l'extérieur c'est vraiment pas bon pour la peau mais ça on peut juste rien y faire et souvent les peaux sèches on lance à avoir beaucoup plus de taches pigmentaires donc dans ce cas-ci je vous conseille toujours 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 de mettre une protection solaire un SPF de minimum 30 c'est ce qui est recommandé en général et une crème solaire qui travaille autant sur les UVA que les IVB parce que normalement il y a beaucoup de crèmes qui font juste un ou l'autre mais c'est vraiment important de couvrir les deux puis ça ça va juste vous éviter d'avoir une peau encore plus à apparence plus vieille plus rapidement ce que je vous conseille c'est de prendre une crème plutôt riche assez épaisse je vous dirais non prenez pas un fluide ça va vraiment pas être assez hydratant pour vous vous pouvez prendre une crème aussi qui contient de l'acide là je me suis fait un peu cité parce que pour vrai je suis incapable de dire ce mot là de l'acide hyaluronique donc en gros ça c'est juste un ingrédient qui va vraiment travailler sur l'hydratation très intense aussi je pense que c'est bon pour tout le monde mais surtout pour vous boire énormément d'eau c'est recommandé de boire 2 litres d'eau par jour même moi je ne suis pas une viveuse d'eau mais je m'améliore vraiment traînez-vous une bouteille d'eau tout le temps avec vous là puis je vous jure vous allez voir une différence et ce que je vous conseille d'éviter c'est justement de boire trop d'alcool boire trop de café fumer la cigarette ça l'empire vraiment non seulement votre hydratation mais aussi votre peau va être terne elle va virer beaucoup plus rapidement je vous conseille aussi de toujours toujours mettre une protection solaire moi j'ai appris que c'est vraiment important puisque moi j'ai beaucoup de tâches de rousseur c'est assez important des fois on église surtout en hiver mais il ne faut jamais l'oublier une peau sensible maintenant pour finir c'est une peau qui est assez particulière très difficile à prendre soin je dois l'avouer parce que souvent vous allez réagir à beaucoup de choses vous allez avoir beaucoup de rougeurs d'autres problèmes aussi donc dans ce cas-ci je vous conseille toujours d'aller voir une cosmétienne même un dermatologue pour qu'il vous conseille vraiment une crème appropriée à vous en gros une peau qui est plutôt sensible c'est des fois encore une fois à cause de l'hérédité mais souvent c'est à cause que vous êtes juste intolérante à plusieurs facteurs comme le soleil des fois ça peut être quelque chose que vous mangez si vous mangez trop épicier vous êtes de venir plus rouge souvent aussi après vous allez nettoyer le visage de la peau qui vous démange qui vous tire que vous avez vraiment l'impression que vous avez un besoin nécessaire de mettre une crème parce que votre peau brûle tout simplement pis aussi des fois vous avez tendance à avoir plus d'enzéma de rosacée des problèmes vraiment plus spécifiques donc ce que je vous conseille de faire c'est de si vous avez une peau qui est juste un petit peu sensible de prendre une crème pour peau sensible tout simplement je vous conseille toujours d'aller dans les gammes plus dermocosmétiques comme Aven la roche posée qui sont vraiment spécialisés là-dedans si c'est un problème plus grave allez voir un dermatologue pour de vrai ça peut vraiment vous allez voir votre peau peut-être être sauvée par eux ça vaut vraiment la peine aussi ce qui est vraiment important d'éviter c'est tous les crèmes qui contiennent des parfums de l'alcool des huiles essentielles vous avez tendance à beaucoup réagir avec ça pis c'est ce qui fait que vous allez avoir une réaction soit des boutons soit une peau extrêmement sèche choudenne soit beaucoup d'urgence donc vraiment évitez tout ce qui est parfumé si vous voulez vous exfoliez la peau c'est très bien je vous le conseille environ une fois par semaine mais un gros maximum une fois par semaine et votre exfoliant prenez-le prenez-le vraiment comme sous forme de gommage au lieu d'un exfoliant parce qu'un gommage les granules vont être beaucoup beaucoup plus petites si vous utilisez un exfoliant comme je pense au scintive qui est des granules super grosses c'est vraiment agréable comme pour les autres types de peau mais pour vous ça va juste amener votre peau encore plus pis c'est pas ça qu'on veut faire et voilà c'est tout ce qui met fin à ma vidéo sur les différents types de peau et aussi leur particularité quoi faire quoi éviter j'espère que vous avez apprécié c'est quand même différent mais moi j'aime tellement ça parler des types de peau pis parler de comme les soins j'adore ma job en tant que cosméticienne fait pour moi 30 semaines mon amour pour ça j'adore ça si vous avez des questions sur votre type de peau sur des crèmes que vous devriez utiliser vous êtes pas certain laissez moi vos questions en commentaire je vais vraiment tous y répondre si c'est quelque chose de plus personnel vous pouvez toujours m'écrire par courriel mon courriel est toujours dans mon bord d'informations je vois mes courriels environ 3 fois par jour pour de vrai donc inquiétez vous pas je vais vous répondre c'est certain et sinon faites un thumbs up à la vidéo si vous avez aimé et si vous aimeriez que je fasse d'autres genres de vidéos dans ce style là parce que pour vrai j'aime vraiment ça donc merci d'avoir écouté et on se revoit bientôt bye tout le monde